Ces satellites m'amènent au domaine de l'espace. Pourquoi ? Vous ne le savez même pas. Est-ce que vous le savez que vous êtes le deuxième peuple au monde pour ce qui est de la contribution individuelle par vos impôts à l'économie de l'espace ? C'est vous, les Français. Vous savez, les bons à rien, qui n'ont jamais d'idée, qui ne sont jamais assez flexibles, etc., etc. C'est vous. Nous sommes donc une puissance intellectuelle d'abord, et puis aussi une puissance matérielle. La moitié des emplois liés à l'espace qui existe en Europe sont en France. Par conséquent, cela nous crée des devoirs, des responsabilités et d'immenses espérances parce que nous sommes en état de faire tout ce qui est nécessaire de faire pour le XXIe siècle, à condition qu'on nous le laisse. Parce que c'est le peuple qui a financé les fusées au départ, quand tout le monde disait que ce n'était pas possible d'en faire. De la même manière que c'est lui qui a financé les machines à tisser des câbles sous la mer pour passer les signaux dont je vous parlais tout à l'heure pour le numérique. Et qui c'est qui a vendu Alcatel, Lucent ? Qui avait l'unique compagnie dont on disposait pour poser ses câbles sous-marins ? M. Macron, qui vient maintenant nous expliquer ce qu'on doit faire. Tous ces gens ont tout gaspillé. Qui a privatisé ce qu'il restait de public dans un rien d'espace ? M. Macron, qui vient nous dire maintenant ce qu'on doit faire. Oui, ben vous pouvez. Parce que c'est vraiment beaucoup de mauvais coups pour un seul homme. Beaucoup de recul par rapport au XXIe siècle, à ces gens qui viennent nous donner des leçons de modernité et qui sont incapables de rendre des comptes sur ce qu'est la modernité réelle, ce dont je viens de parler jusqu'à présent, qui constitue l'avenir du pays, son potentiel, la capacité que nous aurons à donner un monde différent à nos enfants et bien plus enthousiasmant que celui que nous avons connu. Car si souvent on enchaîne le récit des choses qui ne vont pas, pensons aussi à cette plendeur de l'esprit qui permet de conquérir, d'explorer, de visiter, de savoir. Alors nous allons prendre notre responsabilité. La France ne permettra pas que l'espace que nous sommes en train d'explorer, de découvrir, la France qui a eu la capacité de faire ces instruments que sont les fusées Ariane, qui représentent 50% du marché mondial aujourd'hui, la France n'acceptera pas que l'espace soit privatisé, car c'est ce dont il est question aujourd'hui. Deux puissances spatiales ont décidé qu'il était possible, contrairement aux accords que l'on a jusqu'à présent sur l'espace, qui dit que l'espace est un bien commun à toute l'humanité. Et c'est pourquoi cet espace nous rapproche. Deux grandes puissances ont décidé qu'on pouvait s'approprier, dès lors qu'on y arrivait les premiers, les ressources qui se trouvent sur les planètes et sur les astéroïdes. Quelles sont ces deux grandes puissances spatiales ? Les États-Unis d'Amérique, qui ont décidé, et vous savez comment ils font, quand ils décident pour eux-mêmes, tous les autres ont prié de se mettre au pas. Et de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, dès qu'ils arriveront quelque part et qu'ils auront pris quelque chose, ils considéreront que c'est à eux. Posez-vous des questions de savoir pourquoi ils ont été fiches leur fichu drapeau sur la Lune la dernière fois qu'ils y sont allés, mais ils ne sont pas retournés depuis. Mais il y a une autre grande puissance spatiale qui a décidé d'émanciper toutes les compagnies qui iraient dans l'espace et trouveraient quelque chose à exploiter. Cette grande puissance spatiale, c'est le duché du Luxembourg. Et elle a décidé d'exonérer d'impôts et de faciliter la vie fiscale aux compagnies qui feraient ça. Vous avez eu le bon goût de sourire, oui, mais franchement, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup. D'avoir qu'au président de la Commission européenne, un homme qui a organisé le trucage fiscal pendant des années dans tout le continent européen, a vécu sur le dos de tous les autres, et maintenant, je découvre, oui, vous pouvez, je découvre qu'il vaut aussi faire ça. Bon, nous avons une responsabilité, je l'ai dit. Si nous voulons continuer à occuper les orbites basses autour de la Terre, il faut que la France prenne l'initiative d'être en tête pour proposer une campagne de dépollution des orbites basses. Est-ce que vous avez vu Gravity ? Ben, répondez ! Oui ! Ah, ben quand même, oui, c'est pas vrai. Bon, dans Gravity, on voit ça. Il y a un satellite qui tourne, c'est un satellite habité. Tiens, on devrait faire des vols habités, nous, les Européens, pourquoi on n'en fait pas ? Et tout est détruit parce qu'il y a des boulons et des pièces qui flottent dans l'air. Je vous ai dit, je vous ai dit sur l'espace que c'est un sujet dont on doit s'occuper. Et si nous, pourquoi on doit s'en occuper ? Parce que ça entraîne le reste, vous comprenez ? Quand vous avez un secteur qui accumule de l'intelligence, qui accumule du savoir-faire, qui nécessite qu'on aille plus loin dans ce que nous savons déjà faire, nous sommes parmi les premiers pays au monde, je ne veux pas dire le premier, peut-être le deuxième, qui produit le plus d'ingénieurs pour 100 000 habitants. Je veux qu'on ait confiance en nous-mêmes et qu'on sache qu'on peut faire tout ça, et que ce siècle nouveau qui arrive, on peut y participer, non pas en traînant la patte, non pas en se laissant dresser à coups de fouet par des meneurs de chiens comme ceux que nous avons devant nous, mais avec enthousiasme et allégresse. Avec enthousiasme et allégresse.